Chères Thionvidoises, chers Thionvidois, chers habitants du territoire, mes chers amis, nous sommes désormais au 14e jour de confinement. Je rappelle à toutes et à tous l'absolue nécessité de respecter le confinement et les gestes barrières, ainsi que le port du masque. Le Premier ministre nous a informé hier sur l'évolution de la pandémie. Et ceci confirme les informations en ma possession que nous sommes bien en face plateau et qu'une décrue pourrait s'annoncer dès le début de la semaine prochaine. Je l'avais rappelé à plusieurs reprises. Seul un respect strict du confinement nous permettra d'envisager une réouverture des commerces dits non-essentiels. Une fois de plus, j'apporte tout mon soutien, tout mon soutien, à tous ces commerçants qui prennent de plein fouet cette deuxième vague. Un espoir se fait jour, puisque le Premier ministre a laissé entendre l'ouverture de ces commerces, possiblement le 1er décembre, comme d'ailleurs nous l'avions proposé ici à Thionville, dans des conditions sanitaires strictes. Je remercie à ce propos l'engagement des commerçants dans leur combat. Et je salue l'application toute particulière de Tom Gérard. La municipalité, sous mon impulsion, a fait des propositions pour ce qui concerne le développement du commerce numérique. Un pacte numérique est désormais possible à la demande. Et au moment où je vous parle, une chaîne de télévision nationale enregistre le développement de cette numérisation dans un commerce de Thionville. Je tiens à remercier, dans cette démarche, mes adjoints, Thierry Gézy, Carole Thiel, mon conseiller délégué, Lucas Grandjean, la directrice du pôle numérique, Florence Riesman, Anne-Karin Ivanov, le manager de ville, Christian Wagner, le concepteur de la plateforme Thionville Shop, qui m'ont fait des propositions pour un déploiement rapide, efficace, efficient. A ce propos, je salue aussi l'engagement fort de la région Grand Est au regard des commerces sur la prise en charge de leur loyer pour le mois de novembre. Pour tout renseignement, veuillez prendre contact avec la maison de la région, rue du Vieux Collège. Concernant le pacte numérique, vous pouvez à tout moment prendre contact avec Anne-Karin Ivanov au 07 85 47 65 22, qui vous accompagnera dans la numérisation de votre commerce. La plupart des restaurants sur la ville proposent des plats à emporter. Utilisez-les afin de faire vivre nos restaurateurs et ainsi préserver notre art de vivre. Tous les services de la ville, tous les services de l'agglomération sont mobilisés, ainsi que celles et ceux aux services sociaux qui sont à l'écoute des personnes les plus isolées, les plus fragiles et les plus âgées. En cas de nécessité d'urgence, contactez directement mon cabinet au 03 82 82 25 09. En cas d'urgence, contactez mon cabinet au 03 82 82 25 09. Je vous remercie de votre attention. Prenez soin de vous. Vous pouvez compter sur moi, je sais pouvoir compter sur vous. Vive Thierry. Merci. Merci.